Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7 Daily Sins Grand Cross. Et aujourd'hui on va faire le point sur mon compte post Meliodas, démon bleu. Tout simplement il y a pas mal de changements, c'est pour ça que je fais des points assez suivis sur ce compte là. Parce qu'il évolue très vite quand même et il évolue beaucoup. Au fur et à mesure du temps les points sur le compte seront un petit peu plus éloignés bien sûr. Mais dans un premier temps on en fait régulièrement, ce sera quasiment après chaque grosse grosse bannière. Et on va en profiter en même temps pour faire quelques petites théories sur ce qui peut arriver derrière. Et ça ne restera que des théories, on n'a pas la preuve pour le moment. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus. Très très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A activer la petite cloche de notification qui vous permet de savoir dès que je pars en live ou que je mets une vidéo en ligne sur la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Me soutenir gratuitement via YouTube, vous regardez quelques pubs, ça m'aide à améliorer la chaîne et son contenu. Donc déjà, on va regarder le compte dans sa globalité. Je vais aller vite fait, je ne sais pas pourquoi j'avais un petit point sur confrérie. On va aller d'abord au boss de conf. Et vous allez voir qu'il y a eu énormément de changements. J'ai rejoint ma nouvelle confrérie, les Infinity FR, il y a maintenant 15 jours. Et en 15 jours, j'ai beaucoup évolué sur le boss de confrérie. J'étais en moyenne à 1400, 1500 points, 1400 je crois de mémoire. Et maintenant, je suis actuellement à 2136 points directement. Donc il y a eu énormément d'évolutions. On a une team très très cotée boss de confrérie. Vous voyez, les trois premiers sont à plus de 3000 points. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on évolue beaucoup. Et du coup, mes personnages boss de confrérie évoluent pas mal. Ça, c'est pour le premier point. Donc comme vous le voyez, le Meliodas Démon, vous le savez, je l'ai eu. J'ai le skin qu'on m'a offert. Donc déjà, ça me donne pas mal de stats. En termes de gemmes, alors actuellement, je suis un peu pauvre. Je suis à 123 gemmes parce que j'ai été chercher des optimisations de la box. Des optimisations de certains personnages, justement pour augmenter mes points en boss de confrérie. Pour augmenter beaucoup, beaucoup de choses par rapport aux comptes. Et prévoir l'avenir. On reviendra sur la théorie des prochains portails, selon moi, en fin de vidéo. Alors là, je vais être obligé, désolé Seb, d'enlever le Olex. Et on va aller taper tout ça. Donc là, je suis assez pauvre. Que ce soit en or, en tout, parce que j'ai fait vraiment beaucoup d'améliorations. On va re-rentrer dans un farm. J'attends avec impatience le prochain event de farm des accessoires, puis des bouquins. Pour me refaire, c'est normalement d'ici 8 jours, ça devrait pop, puisque c'est en moyenne tous les 15 jours. On va aller regarder ma box, puisque c'est ce qui est le plus intéressant. Donc déjà, dans ma box, tous les personnages que je dispose ont maintenant au moins une étoile. Je suis en train de les monter progressivement à au moins 2 étoiles. Je passe mes SSR, enfin tous mes personnages qui sont SSR à l'heure actuelle en UR, level 60 minimum. C'est mes prochains objectifs sur ma box, et vous voyez, je suis à 1 570 000 de CC de box. Il me manque 4 personnages. La Ellie, bleue, la Diane Matrona, la petite Ellie aussi, Diane, combattante, pardon, et la Lilia verte que je n'ai pas. Plus les persos collab que je n'ai pas eus, à part le Benimaro. J'ai cliqué, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Ensuite, on va regarder, en partant du haut, le Escanor 80. Escanor, pour moi, est un des personnages à monter en priorité, level 80. A l'heure actuelle, le Escanor est plutôt pas mal. Il a 40 000 de CC global, avec un petit 11 000 d'attaque. C'est plutôt très très bon. Ensuite, on va passer à la Helioque bleue, qui est level 75, 32 000 CC. Elle est en cours d'optimisation. Je la prépare au cas où, pour le Gauser Super Boss. Ensuite, le Melio Démon bleu, qui est le personnage que je suis le plus en train d'augmenter à l'heure actuelle. Donc, 31 000 CC. J'ai fait, d'ailleurs, son showcase dernièrement. Il est éveillé 6 étoiles à fond, partout, au maximum. Ce qui me reste à optimiser, c'est bien sûr son équipement, qui n'a pas énormément évolué pour le moment. J'ai déjà expliqué, dans ma vidéo, pourquoi je suis parti en attaque, coup critique. Et comme vous voyez, je pars en quasiment full perfo, avec deux stats attaque. Et de l'autre côté, on partira en attaque sur une ou deux stats, et en perforation sur le reste, une fois que j'aurai quelques enclumes. Le reste, je vais le monter, clairement, en défense et PV, en substats. Pareil, l'optimisation de mes personnages, quand je rentre vraiment dans un personnage à optimiser. Alors, je vais montrer sur du R, mais voilà à peu près le genre d'accessoires que je fais. Donc, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de ressources, puisque le set qui est là, est le set de mon Meliodas. Il n'ira pas sur d'autres personnages au fur et à mesure. Je mets un set par personnage, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et ça me met un petit peu en retard sur pas mal de choses, à l'heure actuelle. Mais ça va se rattraper petit à petit. On va commencer aussi à passer des persos en full SSR gauche et droite. D'ailleurs, très très prochainement, dans la box, à l'heure actuelle, il y en a très peu. Ensuite, on a le Meliodas rouge, qui est 70, mais qui n'est pas spécialement full opti, loin de là. Il n'a que 24 000 de CC, il faut vraiment que je travaille un peu dessus pour les Olex. C'est un des axes à suivre prochainement. Le Arthur bleu, level 60, passera également très prochainement en niveau max, bien sûr. Mais il passera très prochainement. Ce n'est pas l'éveil. Donc si, l'éveil va monter. Bien sûr, je vais augmenter les étoiles, je vais augmenter également les niveaux. Arrêtez de me faire pop des démons. Hop ! Donc là, voilà, je n'ai plus de médaille SR, c'est ce qui me gêne le plus. Et je suis, à l'heure actuelle, vraiment en train de passer les personnages les plus importants au level 80. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne, le Arthur rouge, qui lui aussi est en train d'être optimisé. Donc là, par exemple, le coup ultime, il est à 4 sur 6. Et j'ai commencé à faire un gros, gros travail d'optimisation d'attaque SP sur les personnages. On fera un tour de la box en attaque SP juste après. J'utilise très, très peu, à part sur les démons rouges, le slider bleu maintenant. Donc mon slider rouge est clairement en sub de beaucoup de personnages, de beaucoup de teams. Je suis également en train d'optimiser ses stats, son stuff. Bref, il fait le taf, tout simplement, à l'heure actuelle, mais il y a énormément d'optimisation. Clairement, mes teams peuvent être tous optimisés pour le moment. Décidément. Ensuite, on a le Gustave, qui est plutôt correct, qui me suffit à l'heure actuelle. Lui, je ne vais pas y toucher. Ma Merline verte, qui elle est level 80. Décidément. Ensuite, l'attaque 9000, enfin tout classique. Son équipement, à elle, est plutôt pas mal. Il y a encore un petit peu de travail dessus. Mais j'ai commencé à la passer sur un peu plus de SSR. Ce qui me manque le plus, clairement, dans l'optimisation de mes personnages à l'heure actuelle, c'est des pierres d'éveil 5 étoiles. Et ça, malheureusement, je n'en ai plus. Ensuite, il y a Majeriko. Majeriko, qui elle, est assez bien optimisée. Donc je l'ai montée de façon qu'elle tape le boss de conf. Et son stuff est plutôt correct à l'heure actuelle. Donc l'étage du bas va me donner que de la défense et des PV. C'est pour ça que je ne l'ai pas full opti. Par contre, clairement, voilà. Voilà même sur le bracelet SSR le genre de stat que j'ai été chercher. Et encore, il peut être perfectionné. Il n'est pas fou, mais clairement, là sinon, c'est des diamants ou des enclumes. Et bien, c'est assez limité. Du côté de l'autre côté, du côté de la bague en SSR, voilà où j'en suis également. Donc j'ai été taper pas mal d'optimisation sur ces deux dernières semaines sur Majeriko. Hop. Donc là, clairement, j'ai déjà Escanor, Meliodas, Merlin, Jéricho. J'ai également le Gauser qui est level 80. Le prochain, ce sera le King. Il manque quelques oreilles de Olex. Donc demain, il sera level 80 au moment où je tourne la vidéo. Mais vous, quand vous la verrez, il sera déjà passé 80. Parce que cette vidéo va sortir à peu près deux jours après l'enregistrement. Ensuite, la Jéricho bleue, je commence à la monter en prévision du Gauser Superboss. C'est un des axes aussi que je suis. Le Hauser a besoin d'être ré-optimisé. Il est dans ma team farm. L'Aguila bleue, je la monte également en sub de Jéricho. C'est un très bon sub pour Jéricho. Et vous voyez que son niveau de SP est max. De toute façon, comme j'ai dit, on va avoir la grosse différence comparée à avant. puisque ceux qui me suivent depuis le début, vous saviez que je gardais beaucoup mes médailles sans optimiser trop l'ESP. Ensuite, le Guild, je ne m'en sers quasiment plus, mais il est bien. Le Gauser est en pleine optimisation également. J'optimise pas mal de personnages en même temps pour up plusieurs teams. Vraiment à la fois. Ensuite, le King, c'est fait. La Diane bleue, que j'ai pas mal montée aussi dernièrement, que je ne montais et que je ne jouais quasiment pas. Les Mélios, les Mélios vert et bleu. Le vert a été ré-optimisé aussi. Je sais qu'il est dans les moins worse à l'heure actuelle. Mais clairement, c'est un personnage que j'apprécie et que je veux continuer de monter. L'Aili verte, moi c'est mon choix pour l'instant. Elle est level 50 SSR. Elle passera en UR comme le reste de la boxe. Mais tranquillement, tout comme les Kings, ce n'est pas mes priorités pour utiliser mes plans dentifs SSR. Ensuite, j'ai Galant. Galant, c'est pareil, je le joue très peu. Donc il est au strict minimum. Benimaru, pareil. Le Slime, pareil. Le Ban Rouge. Le Ban Rouge qui lui est plutôt pas mal. Level 65. Ensuite, on va passer... Sur le reste de la boxe, ça va être des personnages un petit peu plus occasionnels. Il y a toujours le Elbram Vert que je me sers pour le boss de Giel. Comme vous voyez, mon Elbram Rouge est très peu monté. Tout simplement parce que j'ai d'autres priorités. Et il va falloir que je le monte pour le PVP. Le reste, voilà. Il me reste très peu de SSR à l'heure actuelle. Là, on est à 15 personnages SSR. 16, 17. Il me reste 17 personnages qui sont encore niveau SSR. Tout le reste de la boxe est UR. Et tous, minimum, une étoile. On va faire un petit tour d'espé. Et vous allez voir à quel point la boxe a travaillé ces derniers temps. C'est là où c'est le plus visible, je trouve. Escanor, 4 sur 6. Helioh. Bon, je ne l'ai eu qu'une fois. Donc, elle est 1 sur 6. Le Melio bleu, 2 sur 6. Le Melio rouge, 1 sur 6. Et là, on va commencer à attaquer les optimisations que j'ai pu faire. Donc, l'Arthur, 6 sur 6. L'autre Arthur, 4 sur 6. 5 sur 6 pour la Jillian. 6 sur 6. Voilà. 4 sur 6 pour le Slader bleu. Et clairement, comme je ne le joue plus trop haut. Et ensuite, en fait, tout ce qui est R et SR, on est énormément dans l'optimisation. La Merlin verte n'est que 2 sur 6. Il va falloir que je commence aussi à penser à acheter les doublons Coinshop. J'ai ricoverte, 6 sur 6. La bleue, elle est 5 sur 6. Elle passera 6 sur 6 dès que j'aurai une médaille. Et clairement, voilà. Beaucoup de la boxe sont quasiment terminées. Il reste que les SSR qui, eux, ne sont pas up en termes de SP. Chose qu'il va falloir que je fasse. Mais clairement, j'ai réinvesti énormément de médailles SR et R dans les doublons. Bon, là, voilà. Il y en a encore quelques-uns à faire, bien sûr. Mais au fur et à mesure, j'ai réimplanté toutes mes médailles dans les SP directement. Donc là, voilà. Galant, je pourrais lui mettre 2, mais je n'ai même plus de médaille disponible au cas où. Puisque je veux toujours garder un stock dans le Coinshop. Donc là, clairement, à part les SSR, on a beaucoup, beaucoup de SP6 à l'heure actuelle maintenant dans ma boxe. C'est ce qui m'a fait prendre un gros... Golgus, une grosse erreur. J'avais plein, plein de doublons et à chaque fois, j'oublie de mettre la 6ème. Bon, après, ce n'est pas le personnage qui peut être fou, mais on ne sait jamais. Des fois qu'un jour, il soit utile. La Merline rouge. Le Elbram Vert, lui, est 5 sur 6. Par contre, en termes de SP, j'ai eu pas mal de doublons. Là, j'ai rico-rouge et que 2. Le Grey Amore 3. 4, 2. Voilà. Il y a encore des personnages qui vont, au prochain pool, bien sûr, prendre des hubs de SP, puisqu'il y a beaucoup de médailles que j'ai revendues. Et maintenant, il faut le temps de les monter. Donc là, voilà. 6 sur 6. Voilà. Il y a encore un petit peu de boulot. Mais ça suit son petit bonhomme de chemin. Et pour ceux qui suivaient, clairement, toute ma box ressemblait à ça. 1 sur 6. Je n'utilisais jamais les doublons dans l'ESP. C'était une petite erreur, perso. C'est toujours bien de les monter. On a fait le tour d'ESP. On a fait le tour de la box des personnages. Là, pourquoi je ne prends pas, par exemple, les doublons de Merline et tout ça au Coin Shop ? Eh bien, si, on y va. Vous saviez que moi, je veux en avoir toujours au moins 7 d'avance. Et prochainement, ce sera 10 d'avance pour en prévision des 10 commandements et tout ça. Mais là, le problème, c'est que dans le Coin Shop, par exemple, Merline, je l'ai prise. Je n'ai pas pris le King Vert. Vous voyez que je n'en ai plus que 6. Donc déjà, je suis à une en dessous du minimum que je vais avoir à l'heure actuelle. Ce qui fait que je n'achète aucune médaille. Là, j'ai encore 10 doublons. Alors, si on regarde un petit peu, je vais pouvoir en augmenter encore certains. J'ai les doublons ici. Il faut juste que je le fasse. Et il me faut des golds, tout simplement pour ça. En argent, c'est pareil. Je suis à sec. Donc, si je veux pour acheter, je peux limite acheter les 3 potions. Puisque ceux-là, ils sont Species. En général, j'achète les potions avec les doublons R qui ne me servent vraiment plus à rien. En amitié, je prends beaucoup les potions d'endus. À l'heure actuelle, il va vraiment me falloir pas mal d'endus pour farmer les gros events. Comme les livres verts. Enfin, les books verts, beaux, rouges ou bleus. Ou les accessoires. Donc, clairement, je fais un bon stock en termes de stockage d'objets. Là, j'ai farmé énormément ces derniers jours. Et si on regarde, il me reste encore 34 potions. Donc, c'est assez faible. Ça reaugmente. Mais ça baisse assez vite. Voilà pour ce qui est de la box, de l'avancée du compte. Donc là, il me reste un petit peu du mode histoire. Je fais vraiment toutes mes missions quotidiennes. En PVP, je n'ai pas énormément avancé. Je sais, je suis toujours maître 5 et hors 3 en stuffé. Mais à l'heure actuelle, le stuff avec mes teams, ce n'est pas foufou. Par contre, si on regarde, à l'heure actuelle, je farm un minimum de mes 6 donjons. Plus 6 que je fais avec l'ami McFury. En général, on les fait ensemble. Et là, pendant la vidéo, j'ai refusé. Mais j'accepte énormément de démons pour refaire mon stock. C'est assez important de faire beaucoup de démons pour up vos personnages. On va regarder un dernier tour, à peu près, les teams que j'utilise à l'heure actuelle. Donc voilà. Une petite team sympathique que j'aime bien utiliser. Qui manque un petit peu d'optimisation, surtout sur les subs. Et qui vont me faire m'augmenter encore un peu le CC. Ma team farm. Ma team farm classique pour farmer assez vite. Donc là, c'est pareil. J'ai juste mis des persos. Ça fait le taf. 138 000 CC seulement. Mais ça fait clairement le taf. On tape pas mal en AOE. Donc voilà. Là, c'est une team test. C'est-à-dire que c'est une team que je teste à l'heure actuelle en PVP. Le problème, c'est qu'en non-stuff, c'est compliqué. En stuff, j'ai pas assez de CC. Mais la team est plutôt viable pour aller taper du PVP. Ma team boss, à l'heure actuelle, c'est ma team qui a le plus de CC disponible. Si je fais le choix auto. Ma team boss de confrérie. Hard, à l'heure actuelle. Voilà les persos que j'utilise. Et le normal, je mets Elbrama à la place de Merlin. Ni plus, ni moins. Maintenant, on va parler de pourquoi j'optimise certaines choses. Et pourquoi j'optimise dès maintenant. Comme vous voyez, j'optimise certains personnages dès maintenant. J'ai rechangé pas mal de choses dans ma box. En prévision, tout simplement, de ce qui peut potentiellement arriver prochainement. Je mise clairement sur une Lilia au 100 jours. C'est mon avis. Pour moi, au 100 jours, il va falloir un gros personnage. Et qui de mieux que Lilia, à l'heure actuelle, pour nous le sortir ? J'avais entendu pas mal de bruit sur la Merline Bleue. Mon avis personnel. Et à tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment mon avis personnel. La Merline Bleue est liée plutôt au chapitre 10. Donc elle n'arrivera pas là. On sait que les 100 jours sont dans 15 jours. On sait que Netmarble, sur la globale, n'ont jamais fait, il me semble, les portails de 15 jours. Qui restent 15 jours seuls. On pense à Escanor, qui a eu un autre portail pendant la deuxième semaine. Et bien pour moi, mes Lilia au Bleu, ça va faire pareil. Il est là 15 jours. Mais la semaine prochaine, on aura aussi un portail. Et je vois bien un double portail. La Diane verte, le tank. Qui est clairement skippable. La Helene Bleue, qui est intéressante pour le Gauzeur Superboss. Mais qui peut être skippable avec l'arrivée du Melio. Et tout ça, on peut créer des teams sans elle. Et le Melio au démon bleu, clairement, sur le Gauzeur Superboss, va faire le café. Puisqu'il fait de l'AOE déjà. Et on reviendra vraiment sur la strat. J'ai déjà fait un guide pour bien se préparer. Maintenant, avec l'arrivée de Melio, ça change un petit peu la donne. Ensuite, on arrivera du coup à la semaine des 100 jours de connexion. Et pour moi, ce sera donc Lilia Bleue. Lilia Bleue devrait arriver en même temps que le Gauzeur Superboss. D'où le fait que je prépare certains de mes personnages en prévision du Gauzeur Superboss. S'ils nous mettent Lilia Bleue, je mettrais un billet sur la table que le Gauzeur Superboss arriverait en même temps. En plus, on a eu le level 80. Le level 80 va nous permettre clairement d'aller taper la cave. La training cave pour avoir aussi les stuff UR et ce genre de choses-là. Je m'attends clairement à un gros gros event sur les 100 jours. Avec le fait de la petite grogne qu'il y a eu pour Lilia Verte. Avec tout ça, je pense qu'ils ont vraiment envie de marquer les 100 jours. Et aux 100 jours, ma prédiction, ma théorie, on va dire, c'est qu'on aurait donc Lilia Bleue en step-up. Je la vois vraiment pas autrement qu'en step-up. Avec le Gauzeur Superboss en event et en même temps, on aurait la training cave. Sachant que pour moi, les 100 jours vont être une célébration sur 15 jours aussi. Donc potentiellement, Lilia et le Gauzeur la première semaine qui continueraient sur la deuxième semaine. Et en même temps, la deuxième semaine, la training cave et pourquoi pas les stuff UR. C'est mon ressenti, c'est ce que je vois arriver. On verra si le temps me donne raison ou pas. Mais voilà un petit peu pourquoi j'optimise certains personnages. Pourquoi je refais mes équipes autrement. J'ai mis l'accent énormément sur le boss de Confrérie dernièrement. Dû à ma Confrérie. Puisqu'on travaille vraiment dessus. C'est clairement... On va regarder un petit peu à l'heure actuelle les rangs de Confrérie. Mais pour une petite Confrérie tranquille à la base, on n'est pas mal. Donc hop, voilà. On est ici, Infinity FR. À l'heure actuelle, on est 13ème en rang sur le boss et tout ça, sur les points de Confrérie. Donc à savoir que, voilà, mine de rien, 13ème, c'est beau. Au moment où j'enregistre, on est 13ème. On sera peut-être plus bas, on sera peut-être plus haut. Mais si on regarde les confréries au-dessus de nous, déjà, il n'y en a que 2 pour arriver au 10ème, au top 10. Et on n'a pas une si grosse différence. On a 2000 points à peu près de différence avec eux. Donc ça peut être jouable. Sachant que ça va tryhard, bien sûr. Britannia qui est, entre guillemets, une confrérie, on va dire, exemple. Britannia est 6ème. Et on a les Sins of Greed qui sont, eux, les premiers, cette semaine. Les récompenses, on s'en fiche. Les membres de Confr, on s'en fiche un petit peu aussi. On a des très bons membres. On s'entend très, très bien. C'est une très bonne confrérie. Après, on est parti un petit peu plus dans l'optique try. Maintenant, on vise le top 10. Et on va essayer d'y arriver progressivement. Ça va être notre but. Donc, voilà. N'hésitez pas, de temps en temps, on peut recruter. A passer, à mettre un commentaire ou passer sur mes réseaux sociaux. Selon votre compte. A, pourquoi pas, postuler. Si on a une place qui se libère. Ça peut toujours être utile. A savoir qu'on demande certains prérequis assez importants. Mais facilement atteignables. C'est-à-dire que, par exemple, notre objectif, c'est que toute notre confrérie fasse un minimum de 2000 points au boss de confrérie. Si vous êtes un peu en dessous, on pourra vous donner quelques petits tutos. Si vous rentrez dans la confrérie et tout ça, pour optimiser ça. Mais le but, c'est de pousser toujours plus vers l'avant, tranquillement. Donc, n'hésitez pas, au cas où. InfinitiFR. N'hésitez pas à mettre un petit com ou à me contacter en MP. Je retransmettrai au capitaine, au co-capitaine et au recruteur. Sur ce, on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo point sur le compte vous aura plu. Vous voyez, j'ai encore un petit peu le mode histoire aussi à terminer. Mais le compte avance très, très bien. Je pense que, voilà, petit à petit, on glisse vers la bonne chose. C'est une autre chose que je n'avais pas regardée. Je voulais regarder en classe combat de compte. Si on regarde au tout, je suis top 0% sur mon compte. Et à l'heure actuelle, je ne rentre pas dans le top 100. Mais je ne dois pas être très, très, très loin non plus. J'ai 200 000 cc de retard pour rentrer dans le top 100. A savoir que, si je ne dis pas de bêtises, dans la confrérie, on a un top 100. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, Max Zara. Ah non, ça c'est mon ancienne confrérie, Max Zara, qui est 70ème. Kraken, qui est un ancien membre de ma confrérie également, de mon ancienne. Voilà, on a Yasuo qui est là, qui est 81ème. Moi, mon but, c'est de rentrer aussi personnellement dans le top 100, que ce soit en cc de compte et également en cc d'équipe. Donc là, par contre, cc d'équipe, j'en suis très, très loin. Il y a quand même des 200 000 cc de team pour rentrer dans ce top 100-là. Ça va être beaucoup plus compliqué, puisque le centième a 184 000 de cc de team. Je suis à 153 000, il y a 30 000 d'écart. C'est assez énorme. Donc voilà, après, on verra ça si on le peut ou pas. Je pense que c'est quand même des bons cashplayers de ce côté-là. Moi, je suis top 3%. Si déjà, je peux être dans le top 1% ou 0%, ça me plairait personnellement. Donc on va continuer d'optimiser le compte, la team, tout ça, dans ce sens-là. Et clairement, on va essayer d'en faire un compte très, très solide. Sur ce, je vous laisse là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour la confrérie, pour tout ça, à me rejoindre sur mon Discord, à me mp sur Discord. Et à me dire aussi, vous, vous en êtes sur le compte. Si vous êtes avancé, si vous avez bien, bien évolué ces derniers temps, ou moins bien, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, on se laisse là. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada